Bonjour tout le monde, je vous retrouve pour la seconde partie de notre vidéo sur les gestes et postures à adopter lors de la mobilisation d'une personne accompagnée. Nous allons voir le transfert d'une personne d'un fauteuil vers un lit et inversement, l'abaissement assis couché d'eau et le redressement couché d'eau assis. Pour aider au transfert d'une personne du fauteuil à son lit, assurez-vous que ces derniers soient à la même hauteur si vous voulez faire un glissé. Abaissez le lit si besoin. Le fauteuil doit être parallèle au lit et légèrement décalé. La personne doit être au bord du fauteuil pour pouvoir l'aider, vous aurez donc préalablement à réaliser une marche fessière avant. Demandez-lui de placer ses mains sur vos hanches, placer vos bras en dessous des bras de la personne et placez vos mains en cuillère sur ses omoplates en vous mettant en fente avant, en rapprochant votre jambe avant le plus près possible au bord du fauteuil. Dites à la personne « Êtes-vous prête ? » vous pivotez un quart de tour sur vos jambes fléchies vers le lit. Une fois la personne assise, vous pouvez vous redresser. A chaque fois que vous aidez au transfert, vous devez préalablement préparer le matériel médical. Préparez le lit, le dossier et la hauteur. Mettez les freins du fauteuil. Pour aider au transfert d'une personne de son lit à son fauteuil, assurez-vous que ces derniers soient à la même hauteur. Abaissez le lit si besoin. Le fauteuil doit être parallèle au lit et légèrement décalé. La personne doit être assise au bord du lit pour faciliter le transfert. Demandez-lui de placer ses mains sur vos hanches, Placez vos mains en cuillère au niveau de ses omoplates en vous positionnant en fente. Votre jambe avant doit être placée entre les jambes de la personne et toucher le bord du lit. Demandez à la personne « Êtes-vous prête ? » Aidez la personne à glisser du lit au fauteuil en pivotant d'un quart de tour sur vos jambes fléchies vers le fauteuil. Pensez à bien mettre les freins du fauteuil roulant. Enlevez les cales pieds lors du transfert et les remettre ensuite pour permettre à la personne de reposer ses pieds. Pour aider une personne à se coucher dans un lit médicalisé, Assurez-vous que ce dernier soit à la bonne hauteur. Pensez à relever la tête de lit. Au besoin, sécurisez la personne lorsque vous montez le lit médicalisé en plaçant une main devant elle. Ensuite, demandez-lui de croiser les pieds. Positionnez-vous de côté. Votre jambe proche du lit doit être fléchie et positionnée pratiquement sous les cuisses de la personne. Votre autre jambe est tendue vers l'arrière en fente. Positionnez une main en cuillère au niveau de l'homoplate. L'autre main est positionnée en cuillère au niveau des chevilles de la personne. Demandez ensuite à la personne d'essayer d'attraper le bord du matelas derrière elle, ce qui provoquera une légère torsion. Dès qu'elle se sent prête, en même temps vous vous redressez et pivotez sur vos jambes pour aider la personne à se coucher. Soyez attentif à l'état de la personne lors de ses déplacements. Veillez à faire attention aux étourdissements, douleurs, laissez-la se reposer après le mouvement. Pour aider une personne à se relever de son lit médicalisé, veillez à ce que ce dernier soit à bonne hauteur pour éviter les contraintes posturales. Vous devez avoir le bras tendu lorsque vous avez la main à plat sur le matelas. Mettez le lit en position assise pour faciliter la manipulation. Demandez à la personne de croiser ses pieds et de vous saisir l'avant-bras. Vous vous positionnez en fente en plaçant l'autre main à l'extérieur au niveau de ses chevilles. Quand elle se sent prête, demandez-lui de lever la tête, de regarder son ventre et aidez-la à pivoter en ramenant ses jambes et son bras à vous en faisant une fente inverse jambes fléchies. Lors de chaque aide au déplacement, assurez-vous d'avoir une bonne hygiène des mains, les ongles courts, sans vernis et de ne pas avoir de bijoux pour ne pas blesser la personne. Pensez à revoir plusieurs fois ces vidéos afin de vous familiariser avec ces techniques d'aide à la mobilisation et vous pourrez accompagner une personne dans ses déplacements en toute sécurité pour elle et pour vous. N'hésitez pas à liker si cette vidéo vous a plu ainsi qu'à vous abonner. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501